Salut, c'est Docteur Vologs, bienvenue sur la chaîne de l'outrie rock'n'roll par un amateur, qu'en est plus trop un pour vous les amateurs. Cette semaine, un épisode hors-série, on vous montre un petit peu ce qui se passe à la Docteur Vologs Company. Pas ce que vous voyez d'habitude, je vais pas vous montrer un jour où je fabrique des guitares, mais il se passe pas mal de choses et vous allez voir que j'ai beaucoup beaucoup de casquettes, il faut que je fractalise mon cerveau, multitâche, multiprocesseur, voilà. Sauf que j'ai qu'un seul cerveau et j'ai du mal à le fractaliser, ça me fait mal au crâne, voilà. Bon allez, je vous laisse voir ça, c'est parti mon kiki ! Eh ben on est lundi, day one, il est 11h30, on a déjà répondu à quelques mails, j'ai commencé à préparer des commandes, j'ai vu avec Salomé ce qu'elle avait à faire, donc là j'ai un Lord of Templates à usiner pour une commande, et là je suis en train d'en même temps préparer des commandes par là. Ça c'est ma petite technique, je mets un poids dessus pour le temps que la superglune est sèche. Le Lord of Templates il se vit en 3 fois, il y a une première passe avec une fraise à graver pour graver les côtes, enfin surtout les lignes centrales qui a gravé et graver le logo. Après il y a une passe avec une fraise de 3 pour faire les trous à 3 mm qu'il y a besoin, et après il y a la passe de découpe avec une fraise de 6. Donc la merveille de la CNC c'est que pendant qu'elle travaille, je peux emballer des trucs, voilà. Donc là je suis sur les commandes de la semaine dernière, celles qui restent encore à emballer. Et pour le carton, vu qu'on travaille ici, on est dans un petit morceau d'usine, et en fait ils nous fournissent du carton, on a du carton à volonté quoi, de leurs emballages qu'ils reçoivent, c'est une grosse usine à côté. VDLV qui fabrique du liquide à cigarette, fabrique en France avec de la nicotine française, enfin du tabac français. Donc là quand même pour info, dans cette commande il y a des nouveaux produits, n'est-ce pas ? Des produits stupéfiants, comme on sait faire à la Dr Vlogs Company. Il y a une règle à slotter en 2475, et il y a un petit dispositif de miso radius, à monter soi-même avec une défonceuse affleureuse. Et dans la commande, il y a 250 ml de tight-band reconditionnés. C'est un peu le casse-tête, c'est les emballages, parce que les cartons, figurez-vous que ça coûte cher. Et avoir donc plein de tailles différentes de cartons, enfin les cartons ça coûte cher individuellement, ça ne coûte pas très cher un carton, ça va coûter entre 50 centimes et 4 euros suivant la taille du carton. Mais pour les avoir à ce tarif-là, il faut en acheter beaucoup, et donc je n'ai pas les moyens d'avoir des stocks de cartons. C'est pour ça que j'utilise du carton recyclé, et donc il faut toujours adapter, ça c'est toujours le truc chiant. Donc souvent j'essaye de faire des emballages maison, mais ça prend du temps aussi. Donc en réalité on gagne de l'argent qu'on gagne sur le fait de ne pas acheter le carton, on peut le perdre en fait sur le temps d'emballage. Sauf que moi je compte pas trop mes heures, donc ça va. Ah, la commande suivante, je suis allé l'emballer, mais en fait je n'ai pas besoin de l'emballer. C'est une commande que le patient vient chercher à l'atelier. Donc en fait, une fois que le Lord of Templates il est pour lui, il sera imprimé, je lui enverrai un petit message pour lui dire. La commande est prête, voilà. Donc ça je peux mettre ça de côté. Et là c'est le bordel, il faut que je réorganise. Mais vous me connaissez, je suis un grand bordélique. On est comme ça nous les vertistes. Et alors j'ai des cales à poncer à faire aussi dans les commandes. J'en avais un peu d'avance, j'en ai plus assez. Alors le principe des cales à poncer en fait, ils sont faits avec les chutes de bois, des corps. Un brut pour un corps ça fait 18 de largeur, enfin 180 de largeur. Et souvent un plateau lui il va faire 230, 240 de largeur. Donc il y a toujours un peu de perte sur le côté. Donc en fait depuis le début de la Dr.Valox compagnie, je garde les chutes de bois. C'est ce qu'il y a sur les racks ici. Voilà, le stock a bien fini, a bien diminué pardon. Je fais mes bastins pour les cales à poncer dans les chutes. Parce que j'ai horreur de jeter du bois. Pendant qu'on parle de revalorisation des déchets, ça c'est pas facile à revaloriser. Je pourrais avoir un machin pour faire des palettes, compacter la sure pour faire du bois de chauffage. Mais en fait à côté il y a une boîte qui s'appelle Abenova qui développe un procédé pour extraire de la sure de bois de l'éthanol. Voilà, donc toute notre sure part à côté chez Abenova pour faire de l'éthanol. Du whisky de guitare électrique. Alors là dedans, il y a une basse. Vous l'avez vu, je vous remets le lien. C'est la basse, c'est la RR que j'ai envoyé la semaine dernière. Et que j'ai reçu la semaine dernière. Colissimo a envoyé la basse à l'expéditeur. Voilà, donc il faut que je la renvoie. La pointe là a percé le carton, je vais renforcer le carton. Merde ! Ouais, c'est pas très grave. C'est chiant. Elle m'a fait ça. Bon, je vais quand même le finir. Je pense que j'avais mal serré ma fraise. Non, pourtant elle est serrée. Alors peut-être que j'avais mal fait le... Ça a été mal palpé peut-être. Voilà, il y a une petite marque. Ma fraise, je sais pas si j'avais un petit problème. Bon, ça n'empêche rien de marcher. Donc ce que je proposerai à mon patient, il est lui qui vient le chercher. C'est de lui mettre un petit cadeau pour m'excuser du petit défaut. Plutôt que de relancer une fabrication pour juste un petit défaut esthétique. Là, maintenant, il va falloir que je fasse des cales au radius. Et donc je vais manquer de cales de 12. Donc je vais faire deux cales de 12 et une cale de 9.5. Et alors la petite dernière étape avant d'envoyer une cale, c'est... Je mets un petit coup, je casse les angles. Enfin là, pour le coup, ils sont déjà un peu cassés vu qu'on est sur de la chute. Je casse les angles à la lombande. Et je note la taille aussi, parce que la taille ça compte. Hop, 12 pouces. Dans sa commande, il a des vis de pic garde noire. Petit instant 3D, là il est 14h30. On a mangé, l'homme midi, tout ça. Et j'ai des cales à faire. J'ai des cales qui ont été commandées en 14 pouces. Je ne l'avais pas encore fait. Donc il faut que je modélise une cale en 14 pouces. Donc c'est tout bête. Je suis sous fusion 360. Je reprends mon fichier. J'ai fait ma cale et maintenant il faut juste que j'enlève le radius. Et maintenant j'exporte mes deux petites cales. Là je ne suis plus dans fusion, je suis dans Vicarve. Je fais les parcours d'outils. T'es prêt ? Je suis prêt. On fait un test de toute façon. Alors on commence par le manche et j'ai une nouvelle technique. Ça suffit. Alors c'est parti, on commence par le manche. Enfin bon, j'avais quand même pas mal commencé avant. C'est bien moi je trouve. Oui c'est bien. On continue ? On continue ouais. On reprend pas là. Ouais. Alors on s'attaque au corps. Pour le corps. Enfin je sais pas, tu vois ce que je veux dire au niveau montage ? Ouais ouais ouais. Ouais si tu veux. Elle est finite. Putain. Voilà, ça c'est fait. Hop là. Pendant qu'on faisait la voix off avec Salomé, ben les cales en 14 pouces ont été usinées. J'ai un petit peu galéré. J'avais fait une fausse manip avec la CN. Mais bon, pour vous raconter ça en détail. Enfin pour vous dire que ça se passe pas toujours comme on veut quoi. Et là maintenant, il est 16h. 16h15 même. Bientôt 16h30. Salomé a bientôt fini sa journée. Là je vais usiner là-dedans le capot arrière de la SV Dewen. L'épisode où on est en rond de faire la voix off. On a un truc super cool qui est arrivé la semaine dernière. C'est l'air comprimé. Y'a un truc qui est là. 17h30. J'usine une touche pour un kit, Télévolox en kit, qui devait partir vendredi. Et en fait, quand j'ai usiné la touche, j'ai eu un petit éclat juste sur le bout. Je ne sais pas si vous allez voir à la caméra. Bon, il m'avait demandé une touche en érable. J'ai refait une touche en érable, sauf que je me suis rendu compte qu'elle était un peu tordue. Et là, j'en ai marre, je n'ai plus d'érable dispo. Donc, je vais lui mettre celle-là. Je vais lui donner celle-là en cadeau. Il en fera ce qu'il veut. Il apprendra, mais ce n'est vraiment pas grand-chose. Et je lui fais une touche en noyé. Voilà, c'est comme ça. Ce n'est pas des guitares à la chaîne. Ici, ce n'est pas des kits à la chaîne. Ça reste un petit peu artisanal. Donc, des fois, il y a des petits problèmes d'approvisionnement. Si vraiment, il n'est pas content, je le referai une plus tard. Quand vraiment, je galère, je fais autre chose. Hop, voilà. 18h30, il me semble. 18h31, je crois que la journée a assez duré. Allez, on plie les gaules. Bonjour, chérie. 8h45, je viens d'arriver dans les bureaux de la Dr. Volox Company. Et le matin, qu'est-ce que je commence par faire ? Le matin, je commence par regarder mes mails. La première commande, c'est un patient qui commande des options pour sa guitare en kit. Maxime, qui a besoin de bois. Un corps freine, un manche-trois pli, freine noyée et un truss rod. Quelqu'un a envoyé un formulaire de demande si je peux faire un corps de guitare brut, strat et télécaster. Et voilà, c'est comme ça que ça commence tous les matins. Alors aussi, quand il y a des factures réglées, des salaires à payer. Hier, je me suis versé mon salaire qui est astronomique de 397 euros net. Ouais, c'est pas la fête à la qu'elle est faite en ce moment. Le stock se met à jour automatiquement par rapport aux commandes, mais aussi, il y a des gens qui achètent des choses hors boutique. Ils passent des commandes directes. C'est pour ça que je vérifie régulièrement mon stock, que le stock boutique en ligne correspond au stock réel. Et donc, ça, c'est la partie inventaire. Je vérifie mon stock de bois. Ouais, j'ai du combo de guitare en stock, c'est bon. Et donc, là, on est sur la partie commande. Donc, on est quand même à 332 commandes passées depuis le lancement de cette boutique en ligne, il y a deux ans. Ça fait une commande tous les deux jours. Bon, il faudrait le double. Il faudrait une commande tous les jours sur l'année pour vraiment arriver à me sortir un salaire correct. Alors, si je vais faire un petit truc, le matin, on règle les factures. Et en fait, j'ai pris un excès de vitesse avec la Vologx Mobile. Mon véhicule a été contrôlé à la vitesse de 86 km heure pour une vitesse limitée autorisée de 80 km heure à 45 balles qui, aujourd'hui, ont dû se transformer en 68 euros, j'imagine. J'espère que je n'ai pas trop attendu et que ça ne s'est pas transformé en 180 euros. Ah, ça fait plaisir de voir, par contre, un PV avec marqué Monsieur, le, la, représentant légal, Dr. Vologx Company. Là, il est 9h10, je viens de payer l'amende et Salomé vient d'arriver. J'ai oublié d'ouvrir la porte. Donc, je vais aller lui ouvrir la porte et comme ça, vous allez avoir une vue sur l'atelier. Donc, là, c'est la Dr. Vologx Company, là, c'est Ted. Et là, ce n'est pas chez nous, c'est chez VDLV. Bonjour, Salomé. Bonjour. C'est filmé. Ouais, t'es filmé. Ça va ? Ça va. One Day with Dr. Vologx et aussi sur la SV d'Ewen. Parce que là, j'ai dû changer de carte. Il va falloir que la vide aussi, cette carte, elle est arrivée. Elle est pleine. Voilà. Très bien. Alors, petite chose aussi du matin, il faut s'occuper des réseaux sociaux. Parce que sans réseaux sociaux, si on n'est pas tout le temps en train de gesticuler, il ne se passe rien du tout sur la boutique, sur les mails, tout ça. Il faut passer son temps à gestuler. Je suis là, je suis là, regardez-moi, regardez-moi. Voilà, donc je vais faire une petite publication Instagram. Vous allez voir, c'est super. Alors qu'on est professionnels comme moi, Instagram, ce n'est pas avec le téléphone. On utilise un ordinateur, voilà, parce qu'on a accès, n'est-ce pas, à la suite méta. Mais déjà dans le métaverse, nous, je vais aller mettre mon casque de réalité virtuelle. Voilà, c'est comme ça que ça se passe maintenant pour aller sur Facebook ou sur Instagram. Et donc là, ça y est, je suis dans le vortex, dans le vortex méta. Et là, je suis en train de créer une publication, voilà. Et je navigue personnellement, j'ai projeté mon avatar dans la matrice. Et là, je crée une publication qui devrait faire des millions de vues, voilà, avec des millions de likes. C'est ça, c'est important, les likes. C'est ce qui nous fait vivre, nous autres créateurs et influenceurs. Voilà, une petite publication sur Instagram. Je publie un réel, voilà, donc c'est de mettre les photos, de faire une petite publication avec les photos de la guitare. Alors un truc aussi que je ne fais pas assez souvent en ce moment, il faut que je prenne de temps en temps une bonne demi-heure pour lire les commentaires sur YouTube. Enfin, bien que je les lise quasiment au fur et à mesure, parce qu'ils viennent sur mon téléphone, mais je prends souvent, je suis en train de faire autre chose. Parce que oui, je lis tous les commentaires, laissez des commentaires, ça me fait plaisir. Parce que je ne suis pas payé cher, mais votre amour n'a pas de prix. Il est 10h15, aujourd'hui, Guillaume est passé. Et surtout, avec Guillaume, il y a le soleil de mes journées. Et bien, il me reste cette commande-là avec le kit à finir. On aura fait le tour, en fait, quoi. J'ai commencé la vidéo hier à 11h et on l'a fini aujourd'hui à 11h. Et bien voilà, maintenant, je vais aller chez VDLV, juste à côté, déposer les colis du jour. Et je ne filme pas, parce que je n'ai pas demandé l'autorisation. Mais il me l'aura donné. Et bien voilà, il est 11h30, voilà qui conclut. C'est 24h avec le Dr Volox. A vous les studios. Voilà, je crois que c'était pas mal. C'était même super intéressant. Quoi de plus intéressant que ma vie. Franchement, je ne vous vois pas vraiment. Donc, je compte sur vous pour liker, commenter cette vidéo, la partager, vous abonner, vous n'êtes pas abonné, bien sûr. Et puis aussi, les beaux jours reviennent. Donc, c'est le moment de vous offrir une belle casquette. Alors, il n'y en a plus qu'une en boutique. Si vous me mettez des messages pour dire, on en veut d'autres, on en veut d'autres, j'en referai faire. Et des beaux t-shirts, bien sûr. Les beaux jours reviennent. Là, il faut vous montrer un petit peu votre beau corps de luthier amateur. Parce que n'oubliez pas que ça fait un corps de rêve, la luthier amateur, la luthier de rock'n'roll. Vous avez pu me voir d'ailleurs le lever au matin. On ne dirait pas que j'ai 34 ans. 35 ans. 45 ans, 45. Allez, à très, très vite. On en veut de l'un de sur le rock'n'roll. Sous-titrage Société Radio-Canada